Lancement officiel du Festival Gabonais et international de la bande dessinée ce vendredi. C'est la Maison-Charge Raoui qui a servi de cadre à cette huitième édition. Blaski en combat et Gérard Millendro nous en parlent. On regarde. Ils n'ont pas dérogé à la règle de l'art. Comme à chaque année, le rendez-vous a été respecté. Le Festival Gabonais international de la bande dessinée a ouvert ses portes au sein de la télévision nationale. En rapport à cette édition, cette année, il y a déjà de nouvelles organisations comme ACRIS, Amira Mifal Studio. Et nous avons à la présence d'autres jeunes, d'autres femmes qui se disaient qu'ils étaient les seuls à pouvoir dessiner. La femme, dans le neuvième art au Gabon, un thème révélateur pour la jante féminine qui a une part essentielle à jouer pour l'éclosion de cette activité. Malgré le fait qu'on pensait que c'était un art qui est réservé uniquement aux hommes, elles s'y mettent. Je tiens à préciser qu'il faut que les femmes elles-mêmes se mettent en avant sur la BD et racontent leurs histoires, racontent leurs vies. On va découvrir effectivement ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent. Une autre BD qui s'appelle Ekena, c'est un projet qu'on travaille dessus depuis un moment. Et on aimerait bien montrer surtout au Gabon que oui, il y a des femmes artistes, il y a des femmes qui font de la BD. La bande dessinée, un secteur promoteur d'emploi chez les jeunes. L'idée, c'est vraiment de prendre les éléments culturels du Gabon typique, de le transformer en forme de dessin animé pour pouvoir permettre à la culture de vivre. La clôture du Festival Gabonais et International de la BD se fera ce 24 décembre 2023 à la Maison George. La clôture du Gabonais et International de la BD, c'est vraiment de prendre les éléments culturels du Gabonais et International de la BD.